Bonjour à tous, moi je m'appelle Clément Domingo, je suis plus connu un peu sous le pseudo de Saxe, dans la communauté un peu de la cybersécurité en France et en Europe. Donc je travaille moi pour les équipes cyber défense de Soprasteria, basée en Bretagne, même si Soprasteria est un industriel qui est présent partout en France et dans le monde. Et donc le matin, en tout cas, un de mes principales tâches, c'est de jouer les méchants avant les méchants, mais par contre vraiment dans le bon sens du terme. Donc ça veut dire qu'il va y avoir différents projets qui vont un peu arriver à maturité, mais avant un peu d'aller en production, on va un peu faire appel à des personnes comme moi, pour qu'on puisse un peu pénétrer ces systèmes d'information-là. Et à côté de ça maintenant, ça c'est un peu le matin, et donc la nuit, vu que je dors vraiment très peu, je fais aussi ce qu'on appelle des compétitions de cybersécurité. Donc maintenant j'en fais depuis à peu près un peu plus de 7 ans, et au début on a un peu monté une équipe avec des amis, aujourd'hui on est un peu la meilleure équipe en France, donc Expresso. Et j'ai eu en fait la chance à titre personnel, mais aussi un peu à titre Expresso avec un H, pour le petit jeu de mots Ex, comme de l'hexadécimal, l'Epresso, il y a aussi un peu le côté assez drôle de la chose. Et j'ai eu vraiment la chance à titre personnel et à titre aussi de mon équipe, donc de faire des compétitions de cybersécurité dans le monde. Et tout récemment on a pu encore aller en Ukraine, en Russie, en Chine, on a vraiment pu affronter les meilleurs. Et le fait de partir là-bas m'a un peu fait, en tout cas m'a vraiment montré, aussi bien à moi qu'à mes autres camarades, qu'on n'avait absolument rien en vie assez personnelle. On était aussi bons, aussi talentueux, et même aussi inventifs. Et j'ai même d'ailleurs été assez, on va dire, très honoré d'être choisi un peu pour participer à la Fabrique Défense. Et une des choses qui, moi, en tout cas, le plus motivé à le faire, c'est un peu cette notion de transmission. Quand j'ai un peu commencé, je me suis rendu compte que je suis tombé vraiment sur les bonnes personnes, en tout cas où c'est un peu ce qu'on appelle un peu des canaux IRC. C'est, voilà, vous autres, vous utilisez un peu soit Messenger, ou en tout cas des systèmes de communication un peu plus classiques, un peu plus dans le domaine du hacking et de la cybersécurité. C'est plus, en fait, des canaux où tout se passe un peu en ligne de commande. Et je pense vraiment que le fait d'être tombé sur de bonnes personnes qui ont su un peu m'aiguiller dans la bonne direction, m'a fait vraiment prendre conscience de beaucoup de choses. Et je me dis qu'aujourd'hui, c'est vraiment à mon tour d'avoir un peu cette transmission-là autour de nos jeunes, de leur montrer qu'on peut faire énormément de bonnes choses, tout en étant vraiment dans la légalité. C'est assez important, ce point-là, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des personnes qui ont, on va dire, de très grosses compétences, mais qui les utilisent, hélas, à mauvais escient. Deux, trois petits exemples comme ça. Je fais aussi maintenant du bug bounty, qui est une des spécialités aujourd'hui, qui est très prisée vraiment dans le domaine de la cybersécurité, pour faire très simple, et pour vous expliquer ce que c'est le bug bounty. On imagine un peu, dans les années 30, on avait un peu les shérifs qui mettaient à prix d'or la tête de certains fugitifs. Plus la tête du fugitif était recherchée, plus il y avait un billet qui était assez élevé, plus le fugitif était moins dangereux. En tout cas, un petit fugitif, plus il y avait des primes qui pouvaient commencer jusqu'à 500 dollars. Dans le domaine de la cybersécurité, dans la cyberdéfense, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on utilise tous ici des systèmes d'exploitation, des systèmes d'information, des sites web, et le but, c'est de travailler en bonne intelligence, et quand on trouve un peu des vulnérabilités, au lieu d'aller les revendre sur le dark web, par exemple, on va les remonter à l'éditeur, l'éditeur va les corriger, et en fonction après un peu de la criticité, de la vulnérabilité, en fait, le chercheur ou le hacker, on l'appellera un peu quand bon nous semble, sera rémunéré, histoire vraiment ensemble avec l'éditeur et le chercheur et le hacker, de vouloir un peu venir élever un peu cette notion de cybersécurité, la protection de nos différents environnements. Et lors, entre autres, de la fabrique Défense, au mois de janvier, le 17 et le 18, je verrai aussi une petite conférence où je vais un peu faire une rétrospective sur ces dix dernières années. Sur ces dix dernières années, il y a eu énormément de choses qui sont vraiment passées dans la cybersécurité, et moi je vais vraiment m'axer sur les cas de hacking qui ont été les plus spectaculaires, aussi bien dans le monde de la défense, par exemple, en fait, je pense un peu à Stuxnet, qui a été vraiment une des premières vulnérabilités assez majeures, on a commencé vraiment à se rendre compte que la cybersécurité, que la cyberdéfense était vraiment importante, et d'autres beaucoup plus proches de nous, comme Ashley Madison ou encore Vtech, Vtech qui, pour la petite anecdote, vendait un peu des tablettes connectées aux enfants, sauf que sur ces tablettes connectées-là, des personnes ont pu récupérer toute la base de données, vu qu'on sait que les données étaient un peu sensibles, surtout qu'ils concernaient des petits-enfants. Voilà, et donc essayer un peu de sensibiliser le grand public autour de ça, et surtout comment on aurait pu éviter ces différents cas de piratage. Voilà.